Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un PWM avec un micro-contrôleur PIC. Je vais commencer par vous montrer comment fonctionne le PWM et par la suite je vais vous enseigner comment le programmer dans votre micro-contrôleur PIC pour faire des fondus par exemple comme ça ici, où la LED va augmenter en intensité jusqu'à son maximum et va rediminuer à son minimum et ainsi de suite pour faire des éclairages fondus. On peut même gérer le PWM par des boutons poussoirs et je vais vous expliquer aussi d'autres applications que vous pouvez faire avec le module PWM que vous allez retrouver dans votre micro-contrôleur PIC. Donc avant même d'utiliser un module PWM, il faut comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Donc PWM en français on pourrait traduire par largeur d'impulsion, modificateur de largeur d'impulsion, en anglais on appelle ça Pulse Width Modulation. Donc c'est la largeur ici qu'on va pouvoir moduler soit élargir ou rétrécir pour faire varier la tension moyenne de sortie de notre broche de micro-contrôleur. Donc les PWM sont très très utilisés, on peut les utiliser à différentes fréquences pour envoyer nos périodes ici et un peu plus tard on va faire plusieurs tests à différentes fréquences, je vais vous expliquer quelle fréquence est meilleure que d'autres. mais en principe on envoie une série d'ondes rectangulaires à un cycle d'usage bien précis. Par exemple si on utilise un cycle d'usage de 50%, soit 50% du temps qui est en haut et l'autre 50% de la période qui va être en bas, on va obtenir une tension moyenne de sortie de 50% de la tension de sortie totale, soit 50% de 5 volts. Ici par contre on va avoir 25% en haut et 75% du cycle de la période ici en bas. Donc on va obtenir 25% de la tension totale, soit 25% de la tension de 5 volts. Donc un PWM comme ça ici peut être très très pratique pour obtenir une tension de sortie variable de notre broche de micro-contrôleur. pour contrôler par exemple des ponts en hache à différentes vitesses ou tout simplement faire allumer une LED ou n'importe quel autre éclairage à une intensité variable. Donc les PWM sont très très utilisés et très pratiques et on va mettre tout ça en pratique dès maintenant avec un PIC et son module PWM. Donc pour commencer on va y aller tout simplement avec un micro-contrôleur PIC qui a le module PWM. Donc c'est très important parce que c'est pas tous les micro-contrôleurs PIC qui ont un module PWM. Il peut être aussi, il fait partie en fait la plupart du temps du module CCP pour Capture Compare PWM. Donc vous allez retrouver facilement ce module-là dans certains PIC qui est très facile à programmer. Donc j'ai écrit un petit programme qui va être disponible sur mon site internet pour générer un PWM sur une LED qu'il y a ici. Donc on a deux modes, en appuyant sur le bouton ici on va changer le mode. Puis on a deux interrupteurs ici pour incrémenter ou décrémenter le cycle d'usage qu'on va envoyer à la LED. Donc présentement on est dans le mode où on peut modifier justement le cycle d'usage et comme vous voyez à l'écran on a un cycle d'usage de 50%. Donc si j'appuie sur les interrupteurs comme ça ici je le tiens enfoncé, on diminue le cycle d'usage jusqu'à aller jusqu'à 0. Et donc comme ça ici la LED vous voyez est complètement éteinte. Si on incrémente en appuyant sur l'autre bouton, vous voyez à chaque impulsion que je fais on incrémente le module PWM ce qui va incrémenter le cycle d'usage. On obtient jusqu'à aller jusqu'à presque 100%. Donc présentement on a 99% de cycle d'usage et on peut diminuer comme ça ici en appuyant sur l'autre bouton jusqu'à aller jusqu'à 0. Donc notre mode PWM comme ça ici il y a un module allant jusqu'à maximum 10 bits je crois. La plupart du temps c'est 8-10 bits environ pour les pics 16F. Donc c'est amplement pour voir comme vous voyez on peut incrémenter ou décrémenter facilement la tension de sortie et pour incrémenter l'intensité de la LED. L'autre mode comme ça ici on peut appuyer sur le bouton et on va faire un fondu ce qu'on appelle c'est que on va augmenter l'intensité de la LED à son maximum. Et rendu à son maximum on va la décrémenter jusqu'à son rendu à son minimum et on va le faire remonter ainsi de suite à l'infini. Donc comme vous voyez présentement sur l'oscilloscope là le cycle d'usage il varie toujours en fonction toujours de façon constante. Donc on obtient vraiment un fondu de la LED. Ça peut être très pratique si vous voulez faire un éclairage qui va varier tout simplement sur un certain délai, un certain temps. Mais ça explique aussi très bien comment fonctionne le système PWM qui peut varier vraiment de 0 à 255 pour un module 8 bits soit de 0 à 5 volts. Donc comme ça on peut obtenir une tension de sortie qui est variable. Donc présentement mon oscilloscope mesure vraiment la tension puisque lui est très très rapide on mesure vraiment on voit les impulsions. Mais si on prendrait tout simplement un voltmètre on verrait que la tension varie puisque le voltmètre va prendre la tension moyenne à la sortie de la broche du microcontrôleur. Donc maintenant pour vous prouver que le système fonctionne très bien même avec des objets de haute puissance. Donc présentement j'ai mis une LED de 1 watt qui est contrôlée par un transistor NPN qui lui est contrôlé par la patte du microcontrôleur qui a le module PWM. Donc comme vous voyez on est encore dans le mode fondu. Donc présentement si j'arrête le mode fondu vous allez voir que par exemple si j'arrête comme ça ici je peux augmenter ou décrémenter avec les boutons ici l'intensité de la LED. Comme ça ici est éteinte je peux incrémenter graduellement comme vous voyez aussi à l'oscilloscope si je mets à peu près à 50% comme ça ici de cycle d'usage. La LED allume à 50% si on peut même le monter à son maximum soit comme ça ici. Donc comme vous voyez le PWM c'est vraiment très très pratique pour gérer l'intensité d'un composant soit d'une LED d'un moteur. Dans le cas des ponts à hache c'est très très pratique pour faire varier la vitesse d'un moteur mais comme ça ici aussi pour les LED ça fonctionne très bien. Donc maintenant on va faire varier la fréquence du module PWM pour que vous puissiez voir les maximum et les minimum possibles d'utiliser ce module là. Et vous allez pouvoir comprendre facilement comment on va trouver la fréquence idéale pour contrôler nos modules par exemple pour allumer une LED ou pour faire fonctionner les moteurs et etc. Donc présentement on est dans le mode où ce qu'on peut incrémenter et décrémenter le cycle d'usage. Donc si on incrémente par un coup de bouton vous voyez en pourcentage ici décrémenter donc on décrémente environ de 2% à chaque fois. Parce que présentement on est à 10 kHz, je vais y aller avec vraiment un maximum qu'on peut utiliser. On pourrait en mettre encore plus mais vous allez vite comprendre la différence. Donc si je mets par exemple 2 MHz de fréquence d'horloge pour le module PWM, il faut se rappeler que le pic qui est ici fonctionne présentement avec une cloque interne, soit une horloge de fréquence de 8 MHz interne. Donc en mettant le module PWM à 2 MHz vous allez voir la différence. Donc présentement on est à 2 MHz. Déjà vous voyez que la sortie n'est plus aussi belle. On a vraiment rendu avec une courbe montante et descendante due à la haute vitesse que notre microcontrôleur ne peut pas facilement gérer. Et les autres points néfastes c'est que si vous voyez, si j'appuie sur le bouton, on ne descend plus de seulement 2%. On descend vraiment d'environ maintenant 7% et pour aller se rendre jusqu'à 0. Donc vous allez voir que le nombre, on n'a plus vraiment 255 ou 1024 possibilités. On a rendu avec beaucoup moins de possibilités parce que le microcontrôleur n'est pas assez rapide pour gérer la vitesse du module PWM qu'on a géré. Donc comme vous voyez, ce n'est plus aussi fluide que tout à l'heure. On peut même y aller en mode fondu et que vous voyez que ce n'est plus aussi fluide. On va aller encore plus haut même. On peut se rendre jusqu'à 8 MHz ou même 4 MHz, ça va être assez. Vous allez voir qu'on est rendu avec beaucoup moins de précision sur le module PWM à la sortie. Donc on est maintenant en mode 4 MHz sur le module PWM. Donc à chaque incrémentation, vous allez voir qu'on augmente ou on diminue vraiment de beaucoup. On va se mettre comme ça ici. Donc on passe de 24% à 37%. Donc on a vraiment une grosse perte de précision. C'est tout simplement dur parce que le microcontrôleur ne peut pas gérer des aussi hautes fréquences. Mais si notre microcontrôleur pourrait les gérer, ça fonctionnerait très bien. Mais encore là, je ne vous suggère pas d'aller à des vitesses aussi hautes. Puisque comme vous voyez, on a des pentes montantes et descendantes, des courbes. Ce qui peut être néfaste et ce qui est non nécessaire pour le bon fonctionnement de l'électronique. Donc je vous suggère d'aller à des fréquences beaucoup plus basses. Soit dans l'ordre du 10 kHz. Dans le même 100 kHz, ça ne va pas faire ce problème-là. Mais plus vous allez dans des fréquences basses, mieux votre circuit, plus l'onde va être carrée et belle. Et vous allez avoir plus de possibilités. Vous aurez plus simplement, comme par exemple ici, je crois qu'on a 8 possibilités seulement pour faire de 0 à 5 volts, 0 à 100%. Donc plus la fréquence va être basse, mieux ça va être. Donc je viens tout juste de mentionner qu'il faut que la fréquence du module soit la plus basse possible. Mais il ne faut pas exagérer non plus. La fréquence présentement, c'est de 2 kHz. Je ne peux pas aller moins que ça avec le logiciel Micro C Pro, avec les librairies internes. On pourrait probablement le faire sans utiliser les librairies internes. Et vous pourriez voir qu'il ne faut pas aller à une fréquence trop basse non plus. Parce que là, on va voir clairement la LED clignoter à chaque fois. Parce que si la fréquence est vraiment, vraiment basse, par exemple dans les 10 Hz, on va voir la LED clignoter haut, bas, haut, bas, ainsi de suite. Donc ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut que ce soit fluide à l'œil. Donc si on le met en mode fondu, on veut que la LED augmente l'intensité graduellement et diminue l'intensité graduellement aussi. Donc, malheureusement, on ne peut pas aller à une fréquence plus basse avec les librairies internes. Mais je vous conseille, par exemple, quand même d'aller entre 10 kHz et 100 kHz. La plupart du temps, ce sont des fréquences qui vont fonctionner très bien. Même, vous pouvez descendre à 5 kHz facilement sans problème. Mais de ne pas aller à des fréquences trop élevées pour rien dans des MHz. De toute façon, votre signal, comme vous n'allez plus la percevoir, est beaucoup plus beau. Comme ça ici, c'est à 2 MHz. L'onde est beaucoup plus carrée que à 2... Présentement à 2 kHz, pardonnez-moi. Mais à 2 MHz, on avait des courbes de montée et de descente. Ce qui peut engendrer des dysfonctionnements si votre électronique n'est pas assez rapide. Donc, finalement, conclusion. Utilisez le mode PWM avec une fréquence de entre 5 et 100 kHz. Vous pouvez l'utiliser avec des circuits de plus haute puissance aussi. En utilisant des transistors, par exemple, comme celui-ci. Pour contrôler des appareils de plus haute puissance. Et finalement, le mode PWM. Je vous suggère vraiment de le pratiquer et de l'utiliser plus fréquemment. Parce que c'est un module qui peut être vraiment très très pratique pour, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contrôler des moteurs, des LEDs à différentes intensités. Le mode PWM nous permet de passer du niveau logique simplement 0 et 1, tel qu'on était habitué, à des niveaux autres. Soit des tensions analogiques de sortie qui passent vraiment de 0 à 5 volts. Et non seulement 0 et 5 volts. Donc, pour toutes les informations du PWM, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.